Ie, Arafat et Moana Iyo, Oya Moulou Koukou DJ Oya Tocte, Vira Papa Satellite et Maman Germaine et Bisanga On a puré pou Jonathanou Oya Jonah, 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 Jonah Bon, on s'arrêtez là, on s'épreuve juste après le jingle, je pense que vous savez de quoi je vais parler. Tout à l'heure. Sacré DJ Arafat, sacré DJ Arafat, ça c'est qu'elle a dit ça, une artiste qui est bizarre, ambigu, difficile à cerner. Waouh, en fait c'est juste une petite impression par rapport à son dernier direct que j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Ce qui m'a fait un peu rire dans le direct, c'est que le mec il commence avec toute la politesse, toute la douceur, toute la manière et après le lion sort de sa cage. Il commence à proférer certaines menaces, certains propos qui ne sont pas très très intéressants. Mais malheureusement c'est DJ Arafat, c'est sa marque déposée, c'est comme ça qu'il a. Mais pourquoi moi je fais cette vidéo là ? Je vous dis pourquoi moi je fais cette vidéo là. En fait ce direct, moi j'ai senti beaucoup de frustration, beaucoup de rancœur, pas de haine, pas de haine. J'ai pas senti de la haine, j'ai senti beaucoup de frustration et beaucoup de trucs, de colère. Mais il n'y a pas lieu en fait. Parce que de vous à moi, quand vous écoutez bien les directs de DJ Arafat, où il est souvent en train de s'adresser à certains collègues du mouvement Coupé-Décalé, remarquez bien que le mec, il fait juste des suppositions, jamais d'affirmation. Il ne vous dira jamais que, par exemple, je prends un nom, parmi tant d'autres, Safari m'a rencontré une fois dans une boîte et a permis de me dire que je suis tombé et que c'est lui le numéro 1. Jamais il ne vous le dira. DJ Arafat viendra vous dire comme ça dans une vidéo que, lui actuellement, il lui parvient que certaines personnes, qui ne pas dit précisément les petits de la nouvelle génération, disent dans les coulisses que c'est eux les nouveaux chefs, c'est eux les nouveaux numéro 1, que lui il est tombé, il est fini. La Chine, vous vous rappelez, je vous ai dit que le problème de DJ Arafat, c'est lui, mais surtout vous, parce que vous n'avez pas le courage de lui dire, bon, DJ Arafat, tu as fait quand même 15 ans de règne, si on dit aujourd'hui même que je t'ai tombé, on en sait tous que tu n'as pas tombé parce que tu tiens toujours le flambeau et tu tiens toujours la route. Si on te dit aujourd'hui que tu es tombé, ça te fait quoi ? Ça t'enlève quoi ? Tu vas rester DJ Arafat jusqu'à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans ? Non. Il faut que vous ayez ce courage de lui parler, de lui dire certaines vérités. Lui, il parle de, si on doit lui dire une vérité qu'on a dans son inbox, ça fait rire en fait. Le jour que je l'ai entendu dit ça, ça faisait vraiment rire. S'il a toujours, on lui crie beaucoup, il ne pourra pas voir. Je suis trop intervenu dans son inbox, trop. On ne peut pas compter le nombre de fois. Avec des plus valables politiques, c'est lui le numéro 1 qu'il soit de cette classe et qu'il soit dans sa carrière. On ne peut pas compter. Maintenant, il pense que je mens, je peux faire la capture de toutes nos conversations. Il ne me répondait pas, mais comme je lui envoyais tous les messages que je lui envoyais, et puis je vais venir me publier sur YouTube ici, puisque j'ai une grande audience aussi, vous allez voir si je mens. Donc moi, je ne suis plus assis de niveau là. Mais je me suis promis de ne pas lui insulter la tisse. Mais il lui dit certaines vérités qui doivent toucher un peu sa critique. Son estime critique là, voilà, il faut que ça le touche un peu. Parce que quand tu viens derrière deux mots comme ça, lors d'un direct, avec des suppositions, sans aucune affirmation, et tu dis que, tu déclares que la guerre, le coupé décalé a repris, et puis on va aller où on va aller là. C'est, 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 c'est lourd en fait. Parce que toi, sans que tes fans ne le sachent, tu es l'un d'un artiste coupé décalé qui s'est contraigné le plus. Toi seul, dans un direct, mais dans plusieurs directs, tu diras que, non, il n'y a aucune nouvelle génération, ce sont tous des vieux, il y a longtemps qu'ils chantent. Tantôt, c'est toi le même en quoi qui vient te dire que, non, la nouvelle génération veut se comparer au dévincier. Toute une amalgame dans tes propos, quoi. Faut te revoir la tisse. De toi à moi, après tout ce que tu as traversé, après toutes tes expériences, après tout t'étouffé, après tous les honneurs que tu as eus dans ta carrière là, tu as besoin encore de venir te, 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 te mesurer ou bien t'égaler à ce que tu appelles une nouvelle génération, tantôt, ancienne génération là. Est-ce que tu as besoin de ça encore ? C'est ça, on ne peut pas te dire. Mais moi, il y a toujours venu te dire ça. Si tu as bien remarqué, je ne réponds plus à tes petits vidéomones, tes petits fans, je ne réponds plus. Parce que ce n'est pas le même esprit, ce n'est pas la même vision. On ne marche pas sur la même route. Voilà. Il y a beaucoup qui ont commencé ici avant, mais Dieu m'a fait la grâce d'être le plus suivi. Voilà. Je ne parle pas de mon frère, de Prince Stevie, à qui je fais un très beau big up. Mais à part ça. Et puis moi, je ne suis pas... une chaîne YouTube qui ne s'affirme pas. Moi, j'affirme tout ce que je dis. Lorsqu'il ne faut pas prendre position, je ne prends pas position. Lorsqu'il faut prendre position, je prends clairement position. Et puis c'est comme ça que j'évolue. Ça n'a pas empêché que j'évolue, que je fasse des vues. En tout cas, ça n'a pas empêché quelque chose. Voilà. Moi, je suis ce que je suis. Et c'est pourquoi je me permets de faire cette vidéo-réponse à ce direct-là. Il n'y avait même pas lieu. On dit à un vrai garçon, lorsqu'il vient agir, il ne parle pas trop. Si tu as envie de faire la guerre, tu n'as pas besoin de parler, en fait. Tu fais ta guerre, puis on va voir les résultats de cette guerre-là. Chaque fois que tu annonces des bombes, je ne dirais pas qu'ils passent inaperçus. Mais à cause de ce langage, ce langage de vouloir être toujours le numéro un, de vouloir mettre tout le monde à tes pieds-là, c'est bon son que tu as. Il ne faut que tu dis que tes sons sont bons. Même le liquide, c'est un très bon son. C'est un très bon son. Ça va aller, c'est un très bon son. Mais à cause de ton aura qui devient négatif, ils ne sont pas inaperçus. Et tu ne t'interpelles même pas. Il n'y a pas quelqu'un dans ton langage qui va te dire que « Ah ! » dit Diannafad. Bon, ceux qui viennent te disent que les enfants ont dit ça. Tu es sûr que les enfants ont dit ça. Tu as approché une fois ces enfants-là pour parler, discuter sérieusement avec eux parce que tu trouves que ce sont tes petits frères dans la musique. Je ne peux pas comprendre que tu es l'artiste qui attaque, qui attaque, qui attaque. Mais ces enfants-là font le fort de ne même pas te répondre. À la limite, t'ignorer. Ils ont tellement peu de temps même qu'ils parlent souvent en paraboles. Mais toi, tu ne te gênes pas de parler directement parce que quand tu parles d'eux, on sait clairement de qui tu parles. Les maires généralement qu'ils font les vidéos, c'est comme si ça donne ça à tout le monde dans le game coupé décalé. Mais marre ça, les petits, quand tu vas faire un truc, ils vont partager ton clip. Quand tu vas faire un mouvement, ils vont te soutenir. Qu'est-ce que tu veux d'autre encore ? Qu'est-ce que tu veux d'autre encore ? Chaque fois, tu vas revenir sur des achats de vues. Donc, toi aussi, je comprends bien. Jadis, quand tu faisais des vues, sur ton compte YouTube, tu achetais des vues ? C'est la question que je te pose. Je ne pense pas. En fait, il faut comprendre quelque chose dans la vie de Jidia Rafat. Tu peux être le numéro 1 actuellement, il n'y a pas de problème. On le sait tous. Moi, je le reconnais. Je ne l'ai jamais dégriné dans une de mes vidéos. Mais chaque chose a son temps. Chacun a son étoile. Voilà. Ariel Chilila, moi, Stéphane, je peux t'assurer que le petit n'achète pas de vues. Parce que s'il connaissait la route où on achète de vues, il n'allait pas peiner avec ses anciens sons qui n'arrivaient même pas à faire le million de vues. Changer ce disque-là. Changer ce débat-là. Parler d'autres choses. Dites que peut-être même qu'il est devenu Illuminati, il est devenu franc-maçon. Dites ce que vous voulez. Mais il existe des achats de vues-là. J'ai trop parlé de ça ici. C'est un débat caduc. Il est erroné même. Ça ne passe pas. Le petit intéresse beaucoup de monde maintenant. Qu'est-ce qu'il est plus normal de faire des vues ? De faire beaucoup de vues ? Qu'est-ce qu'il est plus normal ? Ce n'est même pas génie. Ce n'est pas sorcier. Mais le petit, il va s'est démerder. Aminat, quand il est cartonné, s'il plaît à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, minuit, il sera proche de ces millions d'abonnés. Il fera même le million de vues en quatre jours. De jamais vu dans le coup et décalé. Lui aussi, il a droit à des moments de gloire. Mais pourquoi lui, à son tour, c'est lui qui achète vues ? C'est lui qui fait des faux trucs pour faire beaucoup de vues. C'est un faux débat. Mais si moi, je fais cette vidéo-là, c'est parce que tu es venu à visage découvert, dit clairement que la guerre dans le coup et décalé, qu'on essaie de tout faire, qu'on essaie d'arrêter là, toi, tu le révèles. Ça y est ? Tu le remets sur le plateau. Tu le réveilles encore sur le problème de guerre dans le coup et décalé. Là-bas, tu l'as dit ouvertement. Demain, tu vas bénédiquer que tu es pour la paix dans le coup et décalé. Quand on est pour la paix dans le coup et décalé, on ne dit pas ça. Parce que je dis quoi ? Je ne dis pas que tu n'as pas raison, mais tu es dans des suppositions. Aucune affirmation. Les enfants n'ont pas dit quelque part que c'est eux les numéros un. C'est toujours, toi, t'as toujours été dit le numéro un. T'es toujours autoproclamé le numéro un. Et puis, au regard de ton travail, au regard de tout ce que tu as fait, on a dit, ok, il y a fort, il prend un marché pour avoir un marché dessus. Il faut arrêter. Qu'est-ce qu'on peut bien te dire, toi, Didier-Arapat, pour que tu puisses comprendre ? Tu dis comme ça dans ta vidéo que tes fans sont des plus intélos, des fans du coup et décalé. Ça peut ne pas être faux, mais on regarde ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est bien le contraire, en fait. Des personnes qui ne savent qu'insulter, qui ne peuvent même pas tenir un débat, qui ne peuvent même pas discuter sans vouloir frustrer. Moi, je parle en français. Et je suis tellement précis dans mes propos que c'est pour ça, souvent mes vidéos vous font mal, mes vidéos vous choquent. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a ma vidéo qui est faite là. Je ne t'ai pas insulté dedans. Je n'ai pas insulté tes fans dedans. Mais je rappelle simplement que ils ont un mauvais comportement. Pas tous, mais les extrémistes là. Et c'est eux qui sont en train de mettre une peinture noire sur ta carrière. C'est eux qui sont en train de sombrer ta carrière. Toi, tu peux dire quoi? Tu n'es pas comme ton frère, souvent qui nous fume tout, mais qui nous parle mal. Tu es bien plus intelligent que ça. Tu ne peux pas venir dire à ta Chine que tu connais là, qui est dévouée pour toi là, que tu t'en fous d'eux, qu'il fout trop la merde. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas de chier à rien. Il faut faire ça, tu vas voir. Nous, par contre, comme on est trop fonds des débordos là, il a fait souvent ces déraillements là, il pourrait toujours rester avec lui. Mais fais ça avec ta Chine. C'est ce que ça n'a jamais eu son extrémiste. C'est ce genre du genre C'est pourquoi tu es obligé de les encourager dans les bêtises. Quand j'ai vu mon vieux père, Souleymane Kamagate, faire son direct en train de se fatiguer à vouloir moraliser ces derniers-là, ça me faisait rire. DJ Rafak même a dit ici, dans un de ses directs, que les youtubeurs qui ne sont pas avec lui là, ils n'ont qu'à aller l'insulter. C'est un artiste qui recommande ça à ses fans. Donc toi, tu peux venir dire quoi? Que ces derniers vont comprendre. C'est un faux débat. Mais en tout cas, chaque chose a son temps, chaque personne a son heure de gloire. Si c'est l'heure de gloire d'Aré Chine, qu'il en profite, la peine va dire qu'il est resté d'un long moment de silence avec son sympa. C'est nous-mêmes, on l'a acculé, on l'a emmerdé, qu'il est en train de dormir, qu'il est en train de dormir. Ça ferait être tout framponné avec ses goutmoulis, ses choses, on va dire qu'encore, ses trucs, son voyo et tout ça. S'il a fait sortir une oeuvre qui marche très fort, qui se comporte bien. On ne peut que l'encourager et lui souhaiter bonne continuation. Ça enlève quoi dans ta carrière ? C'est pas pendant qu'Aré Chine t'a fait des millions de vues avec son ami Nalato, t'as été rempli aussi tes showcase. Ça ne gâche rien. Mais tu te sens obligé de toujours monter ta frustration. C'est toujours toi qui as des sorciers autour de toi. C'est toujours toi, tout le monde est contre toi. On a fait ton palabre ici, mais souvent, à la limite, on a l'impression que tu exagères. Tu as l'impression que tu es le seul bon du coupé décalé. Tous t'en veulent. Il y a un problème. Il faut t'interroger. Hein ? Tu pouvais simplement venir dire que j'ai deux bombes qui arrivent. Laissez les enfants parler, on va se mesurer musicalement. Si tu mets ça, moi je bois ta vie. C'est quoi ces gens d'expression là ? C'est quoi ces gens d'expression là ? Franchement, moi franchement, je n'étais pas dans quelle langue parler. Je n'étais pas dans quelle langue parler. Ces gens sont sortis, ils ne sont pas applaudis. Mais comme tu as des fans qui sont très fidèles à toi et je ne peux pas discréditer ça, ils t'encouragent. Il n'y avait même pas lieu. C'est direct que tu as fait. Il n'y avait même pas lieu. Comme on dit, il n'y a pas de pression. Mais ils se sentent toujours menacés. En tout cas, on attend les deux bombes là. Il n'y avait même pas encore. Il n'y avait même pas insulté. Je l'ai dit. Ce qu'il n'aime pas entendre. C'est ce qu'on ne peut pas lui dire. C'est ce que moi je lui ai dit. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Très bonne semaine à tous. Et à toutes.